Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, jasserie ? Non. La jasserie, c'était plutôt dans les monts du forêt. En Auvergne, ça s'appelait les Burons. Et c'était là où les gens montaient pendant 4 mois de l'année pour faire le fromage. Il suffisait d'avoir 5 vaches dans sa jasserie pour faire une fourme par jour. C'est un lieu purement féminin à l'époque. Donc elles montaient ici pour fabriquer la fourme. A l'époque, on ne l'appelait ni fourme d'Ambert, ni fourme de Montbrison. C'était la fourme. Ça pouvait être la fourme de Val-Sivière, la fourme de Saint-Antem, la fourme de Pierre-sur-Haute. Elles avaient des noms différents suivant les lieux dans lesquels on les fabriquait, suivant les familles qui les fabriquaient également. Le pâté, c'est une tuerie. Oui. Ce qu'il y a mangé succulent, le décor est magnifique, hyper agréable. C'est frappé de zénitude, comme on dirait. Je venais déjà ici quand j'avais 8-9 ans et on mangeait le brezou, c'est-à-dire le pain de seigle trempé dans du lait. Et on mangeait là, sur les tables dehors. Donc je suis venue avec mes grands-parents, avec mes parents et donc voilà. Et maintenant, je viens avec mes enfants et mes petits-enfants. Cet endroit, il est joli. Il n'y a pas assez de luminosité à l'intérieur. C'est ça qui est dommage. C'est à l'ancienne. Oui, à l'ancienne. À l'ancienne, oui. Depuis toujours, la jasserie Gaule-Noire a fait sens d'électricité. Les habitués savent que le soir, on va manger à la bougie autour de la cheminée. Et ça leur fait toujours plaisir. Et donc voilà la partie fenière, qui aujourd'hui est un musée consacré à toute la vie qui pouvait se dérouler dans ces jasseries. On va retrouver tous les outils qui étaient présents dans cette jasserie. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Elle est en pente. Lorsque l'on rentre ici, directement, c'était plus facile pour pouvoir rentrer le foin. Il y a plein de petites astuces comme ça, qui sont le côté pratique. Il ne faut pas oublier que les choses étaient dures déjà à l'époque. Donc quand on pouvait simplifier un petit peu les tâches, on le faisait systématiquement. Je dis souvent qu'on laisse les ennuis dans la plaine. Et quand on monte comme ça en altitude, on peut vraiment profiter de sa famille, de l'environnement et des branchées, des tracasseries quotidiennes. Simplicité, authenticité, c'est vraiment quelque chose qui nous va bien au Coq Noir.